Nous sommes toujours le lundi en fin de journée, c'est-à-dire vers minuit, puisqu'il y a des interventions qui sont en fin de journée et celles qui sont en début de journée. Donc là nous sommes le 23 novembre, vers 23 heures passées, et je vais vous parler de choses de la vie, comme je l'aime bien le faire de temps à autre. Alors nous avons un exemple très simple, on est dans le métro, et les gens se tiennent, quand ils sont debout, ils se tiennent, à la rampe, ils se tiennent quelque part. Et d'ailleurs les petits-enfants, les gosses, leur maman leur explique, n'est-ce pas, tu te tiens surtout, tu te tiens, tu te tiens à la rampe, tu te tiens au siège, etc. Donc je trouve ça assez hallucinant comme conseil. Au lieu de leur dire, mais apprends à être équilibré, apprends à trouver ton équilibre, apprends à te tenir tout seul. « Stand », ce « tiens-toi », « tiens-toi », « tiens-toi », ça ne veut pas dire se tenir à quelque chose, ça veut dire se tenir au sens de « sois debout », « stein », « stand », « se tenir debout », et pas « se tenir à quelque chose ». Vous voyez, il y a cette dialectique du mot « tenir », « je me tiens debout », comme on dit « je me tiens debout » dans mes bottes. Et puis il y a celui qui se tient. Il se tient à la rampe, il se tient à quelqu'un, etc. Et ça c'est une dualité extrêmement intéressante, parce que se tenir à quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas autonome. L'autonomie, elle se perd à partir du moment où je m'accroche à quelque chose qui n'est pas moi. Vous me direz, j'espère que vous plaisanterez en disant ça, vous me direz qu'il faut bien mettre les pieds par terre. Je vous accorde qu'effectivement, à moins d'être un oiseau, et même un oiseau, il y a besoin de se percher, je ne parle pas des pieds, je parle des mains. Cela dit, je ne plaisante qu'à moitié, parce qu'en fin de compte, si on n'utilise pas ses mains, et se tenir debout tout seul, ça veut dire quelque part qu'il faut qu'on arrive à accrocher le sol par les pieds, par la plante des pieds. Et ça c'est possible aussi, ça se développe. Cette façon d'avoir une prête, de prendre, d'attraper quelque part le sol. Et c'est une occasion pour moi de dire que, pour moi, la musique, la musique de percussion, qui utilise simplement le lieu, enfin le plan, percussion sur la table, percussion sur le sol, pour moi ça n'est pas une musique aliénante. aliénante, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir besoin d'un support, malgré tout, n'est-ce pas ? C'est pour ça que pour moi, le piano, et le tam-tam, et le tambour, et toutes ces percussions, c'est quelque chose qui correspond à une humanité extrêmement ancienne, qui n'est pas encore une humanité qui se forge des instruments de musique. tapoter comme ça sur une planche, ce n'est pas encore un instrument de musique. Ça peut s'appeler un instrument de musique, mais ce n'est pas véritablement un instrument de musique, c'est simplement un rapport parfaitement simple avec le monde autour de moi. On ne peut pas reprocher à l'homme de marcher sur le sol, quand même pas, il ne faut pas exagérer. Et d'ailleurs, en faisant ça, je ne prends pas quelque chose du sol, je ne suis pas en train de faire un violon, ou de faire une flûte, etc. Non, je me contente d'avancer sur le sol, de me poser, de poser ma main et de poser mes pieds sur le sol. Ce n'est pas la même chose. Et donc, là où ça devient problématique, c'est quand j'utilise mes mains pour attraper quelque chose, pour attraper quelque chose, pour saisir quelque chose. Là, il y a un problème. Et donc, je regrette infiniment, mais, d'autant plus qu'on est à Paris, et que pour moi, le sport numéro un à Paris, c'est justement de se tenir tout seul dans le métro. Moi, je suis un petit Parisien, et j'ai appris à me tenir tout seul dans le métro dès mon plus jeune âge. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on différencie, qu'on distingue les vrais parisiens, les faux parisiens. Les vrais parisiens, un, ils se tiennent tout seul dans le métro, ou dans l'autobus, ou dans le train, sans avoir besoin de s'accrocher à une rampe, et deux, ils traversent comme ils veulent, les rues, entre les voitures, sans avoir besoin de passer par les feux de circulation, etc. C'est les deux traits marquants des vrais parisiens. Bon, alors quand, il ne faudrait pas qu'on se vante, « Ah, moi, vous savez, moi, je respecte les feux de civilisation. » C'est la preuve qu'on n'a pas confiance en soi, c'est la preuve qu'on n'a pas un bon visuel, c'est la preuve qu'on n'a pas une bonne relation avec les voitures qui passent, etc. Donc, on ne va pas mettre ça, on ne va pas faire de nécessité vertu, n'est-ce pas ? Il ne faudrait pas non plus exagérer. Donc, regardez autour de vous, et vous verrez que, malheureusement, ce qui aurait pu être un jeu, un exercice, un sport, et même une sorte de compétition, consistant à ce qu'on se tienne le mieux possible dans le métro, sans s'accrocher à quoi que ce soit, sinon au sol, avec les pieds qui doivent s'agripper au sol, en quelque sorte, qui doivent trouver un moyen de coller au sol, enfin, ça c'est un exercice extrêmement sain, et qui a l'avantage d'être un exercice urbain, en plus, et qui est un peu comme l'assiette au beurre, et ça, il s'agit de tenir dans un mouvement, quand même, il ne s'agit pas de tenir debout quand le train est à l'arrêt, évidemment, il s'agit de tenir quand le train, quand la rame est en mouvement, et que parfois, quand il est en mouvement, et dans l'autobus, c'est souvent encore plus difficile que dans le métro, parce qu'il y a beaucoup plus d'à-coups, etc. Donc, je fais la guerre à cela, tout comme je fais la guerre aux mamans qui donnent à manger à leurs enfants des croissants, des viennoiseries, des pains aux raisins, des chaussons aux pommes, avec plein de bonnes compotes de pommes, etc., au lieu de leur donner du raisin, des mandarines, etc., des clémentines, il y a là des choses qui sont inacceptables. S'il y avait pénurie, bon, à la nuit, je dirais, bon, d'accord, mais non, mais c'est des pratiques anciennes que les gens, au nom d'une culture, au nom d'une nostalgie, ils ont pris de mauvaises habitudes dans leur enfance, et ils les perpétuent, et ils les transmettent à leurs enfants, c'est inacceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.